Musique de générique L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'intitule « La sorcière qui détestait les cadeaux, les enfants et Noël » de Sarah K. et Ronan Badel. L'histoire commence. « Je déteste, je déteste Noël ! » crie la sorcière Befana depuis sa cave humide et glacée. Voilà des heures qu'elle n'arrête pas de répéter qu'elle déteste Noël. Elle fait les cent pas dans sa cave. Elle va, elle vient, elle repart, elle revient. Elle tourne en rond comme une toupie. Elle donne des coups de pied dans le vide, écrasant araignées et cafards qui se trouvent sur son chemin. Hum ! Halloween est à peine terminé. Que les enfants pensent déjà à Noël. C'est pas possible. Enfin, c'est fini. Les étoiles d'araignées, les squelettes, les fantômes, grimaçons et les citrouilles. Ces maudits enfants ont caché tout ça dans un placard pour les remplacer par les guirlandes lumineuses, les boules dorées et les paillettes. Je déteste. Je déteste. Je déteste les enfants. Befana est tellement fatiguée d'avoir crié qu'elle s'écroule dans sa cave. Elle se met à réfléchir. Oh ! Jusqu'à Halloween prochain, je vais devoir attendre 12 mois fois 30 jours. Ça fait 1, 2, 3... Oh ! C'est trop compliqué de calculer tout ça. Befana n'est pas très douée en calcul. Mais c'est pas possible. Je ne peux pas autant attendre de temps jusqu'au prochain Halloween. Ce sera au-dessus de mes forces de fer. Et puis, il faut reconnaître que Befana ne fait plus très, très peur à Halloween. Évidemment, les enfants, ils se déguisent comme elle. Là, voilà qui pense. Ouais. Par contre, lui. Lui, lui, évidemment. Là, rien n'entame son charme ni sa magie. Tous les enfants l'adorent. Je déteste. Je déteste. Je déteste le Père Noël. Rien qu'à prononcer son nom, Befana devient rouge de colère. Elle s'étale par terre. Elle griffe ses joues. Elle se cogne contre les murs. À un tel point, à une telle force, qu'elle s'assomme toute seule. Et elle s'endort. Là, elle se met à rêver. Elle pense à celui qu'elle aime en secret depuis toujours. À celui avec qui elle aimerait bien avoir des enfants. Et se marier. Avoir des enfants aussi laids et méchants les uns que les autres. Elle pense au Père Fouettard. Oh, comme il est beau, ce Père Fouettard. Avec ses vieux habits troués et sales. Avec ses pantoufles, où on voit ses orteils tordus. Oh, ses cheveux noirs, nuit, grouillant de poux. Et sa barbe, noire, pleine de morve. Oh, comme il était beau, ce Père Fouettard. Et surtout, ce que Béphana aimait du Père Fouettard, c'est que lui, il donnait des cadeaux particuliers aux enfants qui n'étaient pas sages. Il leur offrait des navets, des brocolis, des choux-fleurs et des crottes d'âne fumantes et puantes. Mais voilà, le Père Fouettard, il est un peu tombé dans l'oubli. Avant, les parents disaient, si tu n'es pas sage, cette année, ce ne sera pas le Père Noël. Mais le Père Fouettard, car à lui. Et maintenant, même les enfants qui ne sont pas sages reçoivent des cadeaux. Ce n'est pas possible. Et ce rêve fait réveiller Béphana en sursaut. Mais finalement, ce somme lui a fait du bien. Elle se sent beaucoup mieux. Et voilà qu'elle décide qu'elle va préparer sa vengeance contre le Père Noël. Pendant des jours, elle étudie, elle cherche, elle lit, elle relit ses livres magiques. Et puis, elle déterre ses vieux grimoires où on trouve d'anciennes potions magiques plus féroces les unes que les autres. Elle se met au travail. Elle transforme sa cave en laboratoire. On y trouve des fioles sur le feu de bois. On y trouve des liquides frémissants. Des chaudrons qui bouillonnent. Des récipients qui tremblent. Et la voilà, prête à travailler et essayer de trouver la potion magique qu'elle cherche tant. Tout ces liquides et tout cela lui donne beaucoup de travail. Mais Béphana ne lâche rien. Il fait des essais. Il fait un essai, deux essais. Bien sûr, au début, ce sont des échecs. Les fioles, elles éclatent en mille morceaux. Les chaudrons, ils bouent et ils explosent. Il y a une fumée noire, intense dans toute la pièce, que Béphana tousse sans cracher les poumons. Mais elle ne se décourage pas. Elle continue encore et encore. Jusqu'à une nuit où elle réussit sa potion magique. Je viens d'inventer la potion magique qui va transformer le Père Noël en Père Fouettard. À partir de ce moment-là, Béphana se réjouit de Noël autant que les enfants. Pleine d'impassion, c'est le joie. Elle coche les jours sur son calendrier. Plus qu'une semaine avant Noël, plus que cinq jours, quatre, trois, deux, un. Ça y est, c'est Noël. La nuit du 24 décembre, Béphana se transforme en chat, en chat de gouttière, tout noir. Elle sort de sa cave et puis elle rebondit de toit en toit. Et elle finit par se poser sur le bord d'une fenêtre. Et elle espionne la famille joyeux qui réveillonne. Oh ! Il y avait un sapin magnifique et flamboyant dans leur salle à manger. La table était dressée. Il y avait une nappe blanche, des couverts en argent, des verres en cristal et des bougies. Béphana observe tout ça et elle entend la famille joyeux accueillir ses invités. Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Joyeux fouettard ! Ouais ! Pense Béphana. Puis, elle s'installe au bord de la fenêtre et le repas commence. C'est long. C'est très long. Et Béphana commence à avoir mal au ventre. À force de voir défiler ses repas, elle a faim. Surtout qu'elle n'a rien mangé de la soirée. Et puis, elle attend encore. Le repas se termine. Les invités s'en vont. Les enfants montent dans leur chambre préparer leur pyjama. Et ils installent leurs chaussures en bas du sapin. Ha ! Ha ! Ha ! Je suis réjouie de les voir demain recevoir des navets, des crottes fumantes à la place des cadeaux ! Pense-t-elle dans sa moustache de chat ? Et puis, les enfants vont se coucher. Le petit dernier dit, je vais juste mettre un verre de lait pour le Père Noël. On bat du sapin. Et là, Béphana se dit, oh ! Ça, c'est une bonne idée ! Ça me sert dans mon plan ! Les parents couchent les enfants. Avec un peu de difficulté ce soir-là, il faut le dire. Maman, maman, est-ce que le Père Noël va venir ? Mais bien sûr, mon chéri, qu'il va venir ! Dis-moi, il vient à quelle heure ? Oh, ben ça, on ne sait pas. Mais il faudra que tu sois endormi. Oh, mais moi, je ne vais pas réussir à dormir ! Mais oui, il le faudra pourtant. Est-ce que je ne peux pas attendre pour le voir venir ? Non ! Le Père Noël ne doit pas être vu. Oh ! Tu crois qu'il va m'amener ma poupée ? Et moi ? Tu penses qu'il va m'amener ma peluche ? Et moi, mon déguisement ? Béphana, au bord de la fenêtre, pense. Ouais, ouais ! Vous aurez des navets et des crottes fumantes. Et la maman leur dit. Venez les enfants, il est temps de dormir. Le salon est vide. Béphana, à ce moment-là, s'introduit dans le salon. Elle s'installe sur un petit tapis. Et puis, elle va vider le verre de lait. Et elle met sa potion magique dedans. Elle prend place. Et elle attend. Elle attend. Elle attend. Oh, mais qu'est-ce qu'il fabrique ce Père Noël ? Il fait long. Et soudain, elle entend du bruit dans la cheminée. Comme une corde qui se jette. Et puis, le souffle d'un vieux monsieur. On entend. Oui, oui. C'est un peu étroit dans cette cheminée. Ma hôte se coince. Et soudain, une belle botte noire, bien cirée et un pantalon rouge apparaît. C'était lui. Béphana fait semblant de s'endormir en ronronnant, tel le chat qu'elle est. Le Père Noël arrive. Et puis Béphana ouvre un oeil. Oh, incroyable ce qu'il est moche ! Ouf ! Cette barbe blanche comme la neige. Cet habit rouge éclatant qui n'a même pas une trace de suie. Oh, puis ses cheveux, bien coiffés, argentés et lissés. Et son sourire. Ah, je déteste les sourires. Elle finit par se cacher. Elle observe le Père Noël. Lui sort de sa hôte une multitude de cadeaux. Tous aussi colorés les uns que les autres. Le Père Noël installe les cadeaux. Et il met un petit écriteau par enfant. Pour Marie, pour Paul, pour Léon. Et puis Béphana observe tout ça. Elle se dit, pfff ! Il va y avoir une sacrée surprise demain matin. Elle a un peu peur parce que le Père Noël s'apprête à partir sans boire le verre de lait. Mais il revient. Il boit le verre de lait. En pensant, merci Léon. Et il a même la discrétion d'aller dans la chambre des enfants, leur faire un petit bisou. Oh ! Je leur collerais des baffes, moi, si je pouvais. Le Père Noël s'en va. Béphana, à ce moment-là, se dit, dans 15 minutes, le Père Noël va se transformer en Père Fouettard. Sa barbe blanche et ses cheveux blancs vont devenir noirs et crasseux. Son habit rouge de lumière sera tout troué. Il va perdre ses bottes. Et puis surtout, tous les cadeaux vont disparaître en fumée. Elle hésite. Elle aimerait bien le suivre pour voir cette transformation. Mais elle se dit qu'elle risque d'être vue par ses complices, les reines et les lutins. Alors, de toute manière, elle est tellement fatiguée qu'elle retourne dans sa cave, s'endorme. Le 25 décembre au matin, Béphana se réveille. Elle se dit, Oh ! Les enfants doivent tous être en train de pleurer en découvrant leur croix de fumante. Et puis, elle s'attache à son souperail. Elle regarde un petit peu. Elle essaye d'écouter. Mais elle n'entend rien. Bon, c'est peut-être la neige qui est tombée cette nuit. Vous savez, la neige, elle assourdit les bruits. Alors, elle se dit, Je vais bien entendre ça plus tard. Et soudain, elle se tourne. Et elle voit qu'à côté de ses sabots, il y a un paquet. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Elle ouvre le paquet. Et dedans, il y a une poupée. Une petite poupée avec des vieux habits, fripés et sales. Des peaux-touffles toutes trouées. Des cheveux et une barbe noire. C'était un père fouettard miniature. En dessous du père fouettard miniature, Elle découvre un joli papier enroulé Où il y a un mot du père Noël. Ma chère Befana, il te faudra encore travailler d'arrache-pied l'année prochaine. Ta potion n'a pas marché. Certes, elle m'a donné un peu mal au ventre. Comme si j'avais mangé trop de chocolat. Mais guère plus. À toi de trouver maintenant la potion magique Qui rendra vivante la poupée du père fouettard Que tu as entre les mains. Un travail bien difficile. Mais je sais que tu es courageuse. J'ai tenu à t'offrir ce présent Car, désormais, c'est accepté dans le monde entier. Même lorsqu'on a été un peu méchant, On a droit à un cadeau. Signé de Père Noël. Voilà les amis, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je me réjouis de vous retrouver bientôt.